Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, nous avons déjà discuté, déjà vu, différents aspects de l'interaction de particules chargées quantiques avec des champs externes classiques. Ici, nous allons discuter des corrections quantiques obtenues quand on substitue au champ quantique à Q la somme à Q plus à C, où à C est un champ classique. Au premier ordre en à C, on dérive une interaction effective représentée par les diagrammes que je vais dessiner qui incluent les corrections à une boucle. On a donc un électron, P, P' et une interaction avec un champ classique, avec Q égale P' moins P et des corrections à une boucle comme ceci ou comme ceci. Cela signifie que l'interaction élémentaire E gamma rho A C rho est remplacé par E A C rho fois gamma rho plus grand gamma rho plus oméga bar rho nu fois G nu sigma gamma 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 gamma, où grand gamma et oméga bar ont déjà été calculés quand on a vu les diagrammes correspondants, et G est le propagateur du photon libre. On a supposé que les électrons sont sur la couche de masse, ce qui écarte ainsi les insertions d'énergie propre sur les lignes externes qui sont supposées être absorbées dans une définition correcte de la masse et une normalisation appropriée et une normalisation appropriée des états. Pour un faible transfert de moment Q, P égale P' moins P, pour une valeur petite, en gardant seulement les termes dominants lorsque mu tend vers 0, on obtient E A C rho fois gamma rho fois 1 plus alpha Q carré sur 3 pi M carré fois L M M sur mu, moins 3 huitièmes, moins 1 cinquièmes, moins 1 cinquièmes, plus I sur 2M, alpha sur 2 pi, sigma rho nu, fois Q nu, et on ferme la colonne, il manque accroché ici. Alors, en dérivant cette relation, les termes qui dépendent de jauge de grand G nu gros, qui sont proportionnels à Q nu fois, grand G nu sigma, pardon, qui sont proportionnels à Q nu fois Q sigma, n'ont pas contribué en agissant sur la polarisation du vide. De même, un terme proportionnel à Q slash égale P prime slash moins P slash a disparu en l'évaluant sur la couche de masse. Par conséquent, l'expression restante reste invariante de jauge, dans le sens que si A c rho, donc si le champ classique, est remplacé par A c rho plus Q rho F de Q, donc un terme de jauge, alors le terme supplémentaire qui apparaît dans l'expression s'annule sur la couche de masse. La limite quasi-statique, c'est-à-dire Q tendant vers 0, permet une interprétation assez simple. Dans l'espace de configuration, le transfert de moment Q peut être remplacé par l'opérateur dérivé ID, ID ronde, agissant sur A c. En utilisant l'identité de Gordon, on obtient deux expressions équivalentes de la meltonia, de la meltonia d'interaction, d'un champ externe qui varie lentement dans le temps et l'espace, avec une particule chargée. Donc on obtient la partie interaction, delta H est environ égale à E fois intégrale des cubes X, psi bar, psi bar de X, bien sûr, gamma rho psi X, fois 1-alpha sur 3pi m², fois ln m sur mu, moins 3 8e, 3 5e, moins 1 5e, fois le d'alembertien, de AC rho, plus alpha sur 2pi, fois 1 sur 2m, fois psi bar, sigma rho nu, nu rho, pardon, ici, c'est important parce que le tenseur est à, l'opérateur est antisymmétrique, psi d nu, a rho, les accolades ici et ici, qui est aussi égale, donc ça c'est la deuxième forme, égale à E, est égale, d cube X, fois i sur 2m, psi bar, d gros, psi, fois 1-alpha, sur 3pi m², fois ln, m sur mu, moins 3 8e, moins 1 5e, d'alembertien, fois AC rho, plus alpha, 1 plus alpha, sur 2pi, fois, 1 sur 4m, psi bar, sigma nu rho, psi, fois fc nu rho, fc nu rho, donc le champ électromagnétique, le tenseur électromagnétique classique. Alors, sous la deuxième forme, le premier terme introduit un courant convectif, qui est analogue à celui obtenu avec deux particules scalaires chargées, et son interaction avec AC est affecté de divergences infrarouges. On va y revenir. Le deuxième terme a une interprétation très simple. A la limite d'un champ fc constant, il se réduit à une énergie dipoleïne magnétique effective. Donc, supposons que F représente un champ magnétique constant, auquel cas, F12 égale moins B3, F23 égale moins B1, F31 égale moins B2, et sigma 1,2 égale sigma 3, qui est le vecteur de poly, etc., les autres termes assez évidents. Et donc, on a moins B fois mu, ce fonds vectoriel, est égal à moins B fois E sur 2M fois 1 plus alpha sur 2pi carré fois l'intégrale des cubes x de psi bar sigma 2mi psi. Quand on a discuté de l'équation de Dirac, on a trouvé qu'il y avait un rapport géromagnétique qui valait 2 et qui conduit ainsi au moment magnétique dipolaire 1 sous 2M sigma est égal à 2 fois E sur 2M fois sigma 2mi. Donc, on voit qu'ici, à l'ordre H-bar, les corrections quantiques modifient ce rapport géromagnétique d'une correction qui est notée comme le rapport géromagnétique G égale 2 fois 1 plus A où A est appelé l'anomalie, d'où le terme de moment magnétique anomal, pas anormal, mais anomal pour anomalie. et on peut faire des calculs précis, alors je ne vais pas faire le calcul ici, bien entendu, on ne va pas trop entrer dans ces détails numériques, d'autant que pour avoir un résultat significatif, il faut prendre en compte des corrections d'ordre supérieur. Ainsi, des corrections très précises, des calculs très précis ont été menés avec 891 diagrammes de Feynman. Alors qu'ici, on en a 3. Le calcul avec plus de boucles donne 891 diagrammes qui ont été calculés plus quelques corrections. Par exemple, la présence de la polarisation du vide, de boucles de muons plutôt que d'électrons et d'autres corrections de type hadronique, etc. Et le résultat obtenu est égal à A théorique est égal à 1,165 919 10. Alors, les 10 entre parenthèses parce que ces chiffres-là sont apprécies même avec des calculs d'autant diagrammes. Et l'expérience donne l'expérience très précise qui a pu être réalisée est de 1,165 922 4. Donc, le résultat est en très très bon accord avec l'expérience. Il est même en accord avec une précision extrême quand on voit le nombre de chiffres après la virgule. C'est le résultat qui a même encore été amélioré depuis parce que c'est le résultat ici que j'ai noté déjà d'il y a quelques pas d'années. Et c'est même le résultat à la fois théorique et expérimental parmi les plus précis jamais obtenus. Et ça fait de l'électrodynamique quantique la théorie qui a été confirmée expérimentalement avec le plus de précision de toutes les théories de tous les temps. Donc, l'électrodynamique quantique est vérifiée avec une précision extraordinaire. Alors, dans l'expression ici, le premier terme, donc dans le résultat, la deuxième expression de delta H, le premier terme peut être un peu troublant parce que il a une singularité afrarouge. Cela vient en fait de notre insistance à vouloir avoir un pôle isolé de la fonction de Green, donc un seul photon. Mais en fait, un tel état ne peut jamais être séparé de ce qui inclut un nombre arbitraire de photons mous, de très faible énergie, de très grandes ongles d'ondes. On avait vu ça. Ces derniers sont toujours excités dès que la particule chargée subit un changement de vitesse suite à une interaction quelconque. Aussi peut-être que sans un changement de vitesse, il y a toujours absorption ou émission de photons mous. Donc, si on veut inclure dans le processus, donc on doit inclure dans le processus l'émission ou l'absorption réelle de photons mous dans le champ externe. Alors, dès qu'on discute des effets liés à ce premier terme, avec les divergences infrarouges, on doit faire cela, on doit faire ce travail et la masse au final, la masse fictive du photon disparaît dans la réponse finale à une question physiquement correcte, bien posée. Et elle est remplacée par la résolution expérimentale. C'est quelque chose que nous avions vu auparavant dans un contexte un peu plus simple. Voilà donc pour cette correction à l'interaction avec un champ électronique externe et dans la prochaine vidéo, nous verrons les corrections radiatives à la diffusion colombienne. Je vous remercie. ici.